Je m'appelle Naila Guiguet, je suis française et j'ai réalisé Dostine. Dostine du coup c'est l'histoire, c'est la fin d'une histoire d'amour à laquelle on assiste à travers une nuit de fête. On attrape les personnages en plein milieu d'une fête techno dans un warehouse en banlieue parisienne et on les suit au cours d'une nuit d'ivresse, de débauche et d'excès jusqu'à un after. Et la fête du coup tient et s'étire pendant plusieurs heures et au cours d'une journée complète. Et c'est l'occasion pour le personnage principal, qui est le personnage de Dostine, de découvrir que son petit ami Félix n'a plus de désir pour elle. A l'origine du film, il y a une conversation que j'ai eue avec Dostine Mjuschwitz qui incarne Dostine et qui est mon ami dans la vie et au cours de laquelle Dostine me racontait à quel point être une personne trans était compliqué et ce au sein même de la communauté LGBT. Et qu'en étant une personne trans, on est ostracisé par tous en fait. Et ça a été un peu une surprise pour moi d'apprendre que c'était le cas aussi au sein même de la communauté LGBT qui pour moi avait toujours tenu lieu de Say Space. Et je me suis rendu compte en fait que de la force et du courage qu'il fallait pour assumer cette identité. Du coup, j'ai eu envie de faire un film qui parle de ça et qui soit à la fois le portrait d'un personnage, d'un personnage trans et d'une communauté. Donc, c'est un film de bande qui est un peu une plongée dans l'univers de la techno et des fêtes en warehouse. Et c'est aussi le portrait du personnage de Dostine qui se voit confronté à ce qu'il peut y avoir de plus intime, des difficultés que le personnage rencontre en étant une personne trans. Je voulais vraiment que le plus grand nombre puisse s'identifier au parcours de Dostine et à ce qu'elle traverse. Et c'est pour ça que j'ai voulu que l'intrigue, aussi tenue soit-elle, repose sur la fin d'une histoire d'amour, qui est quelque chose de très universel. Et j'avais aussi envie que les autres personnages aient leur propre trajectoire et une vraie place dans le film. Il y a le personnage de Félix qui, du coup, est le petit ami de Dostine et qui n'est pas simplement un personnage hostile. J'ai l'impression qu'on peut s'attacher à lui aussi à cet endroit qui est aussi perdu et qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent pour Dostine et pour son nouveau corps. Il y a le personnage de Raya qui, elle, vit cette transidentité de manière beaucoup plus assumée, sereine que Dostine. C'est un vrai soutien, une épaule, un appui et aussi l'incarnation de ce à quoi tend être Dostine. Et il y a aussi le personnage de Raya qui lui permet de s'échapper complètement à certains endroits du film, de l'histoire d'amour entre Félix et Dostine pour permettre d'avoir accès à d'autres thèmes. La précarité de la jeunesse LGBT, le fait qu'il existe des réfugiés LGBT qui ont su leur pays parce que vivre leur homosexualité est compliqué dans leur pays d'origine. Donc pour moi, le film, c'est à la fois le portrait d'un personnage qui est le personnage de Dostine et le portrait aussi d'une génération qui est une génération jeune, LGBTQI+, noctambule, qui trouve dans la fête une échappatoire et aussi le moyen de repousser les codes d'une société dont la norme ne leur correspond pas. Mes projets pour la suite, moi je suis scénariste, c'est ma formation, c'est ce que j'ai étudié à la FEMIS et c'est le métier que je pratique. Du coup là, j'ai déjà coécrit plusieurs films et là je suis sur deux grosses coécritures, deux longs métrages, une avec Catherine Corsini et une autre avec Benjamin Crotty. C'est deux projets très différents et très intéressants auxquels je suis ravie de participer. Et c'est ce qui me plaît moi dans le métier de scénariste, c'est de pouvoir m'échapper pendant un temps de mon propre cinéma et de ce qui m'intéresse, de ce qui me touche pour entrer dans l'univers de réalisateur. Et ça agit un peu comme des respirations et c'est aussi un travail qui me nourrit beaucoup et qui me permet de me décentrer et surtout de toujours travailler, de toujours pratiquer et d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et parallèlement à ça, je développe mon premier long métrage qui est aussi un portrait d'une jeune femme et toujours d'une communauté qui se rapproche de celle de Dustin. C'est aussi une plongée dans le Paris, la nuit, la musique techno et la communauté LGBT.